Chers auditeurs des matinales du CDG 40, bonjour. Aujourd'hui, pour notre troisième numéro de la Minute Juridique, nous avons le plaisir d'accueillir Karine Aragon et Bertrand Despo. Bonjour. Bonjour Marie-Dorothée. Bonjour Marie-Dorothée. Tous deux juristes éméritent. Ils accompagnent au quotidien nos collectivités dans l'accomplissement de nombreuses thématiques RH et sont souvent en première ligne pour répondre aux nombreuses questions qu'élu et agents territoriaux hollandais se posent. Pour ce troisième épisode, il nous a semblé important de faire le point sur le compte épargne-temps. Comment ce dispositif fonctionne-t-il ? Quelles sont les conditions requises ? Et qui en sont les bénéficiaires ? Karine, est-ce qu'en deux mots, tu peux nous faire un petit résumé ? Oui, bien sûr. Le CET est alimenté par des jours de congé annuel non pris, y compris les jours de fractionnement si l'agent y ouvre droit, par des jours RTT le cas échéant et des jours de repos compensateur, mais dans ce dernier cas, uniquement si la délibération le prévoit expressément. Il ne peut être alimenté que dans la limite de 60 jours. Seuls les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels de droit public peuvent en bénéficier. Les fonctionnaires stagiaires sont exclus du dispositif. Toutefois, il existe des conditions d'ancienneté. Un an de service pour les fonctionnaires et un an de service au sein de la collectivité qui les emploie pour les agents contractuels. D'accord. Est-ce qu'on peut placer des heures sur le CET ? Non, le CET ne peut être alimenté qu'avec des jours. Si l'agent souhaite déposer des heures supplémentaires, il faudra d'abord les convertir en jours. Et est-ce qu'un agent peut placer tous ses jours de congé sur un CET ? Non, il doit prendre au minimum 4 semaines de congé dans l'année. Traditionnellement, on considère qu'un agent bénéficie de 25 jours de congé par an. Dans ce cas, il pourra placer 5 jours de congé sur un CET. Toutefois, ce nombre de jours est à proratiser pour un agent qui travaillerait un nombre de jours inférieur. Par exemple, un agent qui travaille 4 jours par semaine et bénéficie de 20 jours de congé par an devra prendre 16 jours de congé et pourra en placer 4 sur son CET. Je comprends. Est-ce qu'un agent peut demander l'ouverture d'un CET même en l'absence de délibération dans la collectivité ? Oui, Marie-Dôde. Dès que l'agent remplit les conditions pour en bénéficier, l'ouverture du CET est de droit, même si la collectivité n'a pas délibéré pour fixer les modalités d'alimentation et d'utilisation du CET. Dans ce cas, les jours déposés seront uniquement pris sous forme de jours de congé. En tout état de cause, c'est toujours à l'agent de faire la demande d'ouverture du CET et l'employeur, lui, ne peut pas lui imposer. Et les jours déposés sur le CET ne peuvent-ils être pris que sous la forme de jours de congé ? Non. Si la délibération qui organisait les modalités de fonctionnement du CET le prévoit, elle peut ouvrir les options. L'indemnisation forfaitaire des jours à partir du 16e, ce qui veut dire que jusqu'au 15e jour, l'agent devra poser les jours placés sous la forme de congé obligatoirement, ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, communément appelé RARP. Les montants des jours indemnisés sont fixés réglementairement par catégorie hiérarchique. L'ensemble des règles relatives à l'indemnisation s'imposent à l'employeur, notamment le montant des jours indemnisés. À noter également que si la collectivité fait le choix d'ouvrir les options, elle doit les ouvrir toutes, sans possibilité de n'en choisir qu'une seule. Si l'agent quitte la collectivité par voie de mutation ou de détachement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'advient-il du CET ? Dans ce cas-là, le CET suit obligatoirement l'agent dans sa collectivité ou son établissement d'accueil, même si la collectivité ou l'établissement d'accueil n'a pas délibéré pour fixer les conditions de fonctionnement de ce CET. D'ailleurs, il faut noter que la réglementation précise que les deux collectivités ou établissements peuvent prévoir par convention les modalités financières de transfert du CET. Toutefois, ces dispositions ne peuvent être imposées à la collectivité ou à l'établissement d'origine. Quel est le sort du CET lorsque l'agent quitte définitivement la fonction publique ? Le CET doit être clôturé au départ de l'agent. Soit les jours déposés devront être pris sous la forme de congé et ou le cas échéant indemnisé, mais uniquement à compter du 16e jour et uniquement si la collectivité a délibéré pour ouvrir les options. Et en cas de décès de l'agent en activité, quel est le sort du CET ? Dans ce cas, les ayants droit bénéficient de l'indemnisation totale des jours déposés selon les montants fixés par les textes. La collectivité, elle, devra veiller à ce que ces dispositions soient bien respectées dans la mesure où elles sont de droit et sans que les bénéficiaires aient à en faire la demande. Merci beaucoup Karine et Bertrand, c'était très intéressant et je vous dis à très très vite pour un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada